Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut sur son iPad installer des claviers de langue étrangère. Lorsqu'on utilise une application qui exploite le clavier, que ce soit Keynote, Pages, etc., et que l'on saisit du texte, l'iPad nous fait des propositions orthographiques dans la langue française, puisque c'est la langue paramétrée par défaut. Et il est même possible, selon le paramétrage de l'iPad, que celui-ci fasse automatiquement les corrections orthographiques. Si je change de langue, et je passe par exemple à l'anglais, lorsque je saisis mon texte, aucune suggestion ne se fait dans la langue. Et si je fais une faute d'orthographe, l'iPad aura tendance à me corriger le mot, mais à le mettre en français. Ce qui peut être évidemment très embêtant. Il est donc possible de changer de clavier et de l'adapter à la langue que l'on veut saisir ou même dicter. Pour ajouter un clavier, je vais donc momentanément quitter Pages et aller dans les réglages. Dans réglages, je vais toucher clavier. Voilà, et là je vois que j'ai déjà deux claviers d'installés. Le clavier en français par défaut, et aussi un clavier qui me permet d'avoir une multitude d'émojis. Pour ajouter un clavier, c'est simple, je vais un tout petit peu plus bas, je touche Ajouter un clavier. Et là, dans la liste de claviers qui me sont proposés, je vais donc choisir le clavier anglais Royaume-Uni. Et je peux me rajouter un second clavier. Et dans la liste, je vais trouver le clavier en espagnol. Voilà, un petit peu plus haut. Je touche Espagnol. Et me voici donc avec deux claviers supplémentaires. Alors, comment exploiter ces claviers ? Je vais revenir à Pages. En faisant apparaître le clavier, si je touche cette touche du clavier dotée d'un petit globe terrestre, si je touche le clavier et que je reste appuyé dessus, je découvre l'ensemble des claviers que je viens de paramétrer. Si je conserve donc le clavier en anglais, je m'aperçois que le clavier est transformé et qu'il est passé maintenant en QWERTY. Et lorsque je saisis mon texte, je vois que des propositions me sont faites dans la langue. Là, il reconnaît John. Mais du coup, il me signale une faute d'orthographe, cette fois en français, à la première ligne. Essayons maintenant l'espagnol. Donc, je vais changer le clavier. Donc, je touche le petit globe. Je sélectionne Espagnol. Je m'aperçois que mon clavier a une nouvelle fois été modifié avec des caractères qui sont propres à la langue. Ici, les caractères de ponctuation. Et donc, cette fois, lorsque je saisis, les suggestions se feront maintenant dans la langue espagnole. Si je veux enlever ces claviers, il suffit de revenir à Réglages, de toucher Clavier, et de supprimer les claviers de langue étrangère dont on n'en a pas besoin. Voilà.